Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour, ensemble. Arnaud de Saint-Mère, bonjour. Je me présente, moi c'est Tannema, dans le jargon du conclave, on pourrait dire que je suis une sorte de fumée noire de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien je dirais que je me sens un peu comme un prompteur qu'on aurait mis à la disposition d'Amanou et Maria. Personne ne relue que jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sache comme un vieux Curly, et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, pardon, du fait de ce petit ascendant Mephisto, que vous doutez aussi bien votre barbichette de Diablotech que votre petit regard, lui insolent, lui suffisant. Eh bien, vous êtes du coup une sorte de mix entre ce comédien français, aussi sexy, qu'il a se spécialisé dans les navets, qui est le sympathique et charmant Vincent Elbass, et la version aussi rachitique, que Dieu merci, inoffensive, de cette sorte de tueur à gage des terrains de foot. Quel immense est néanmoins inquiétant, Zlatan Ibrahimovic, avec les cheveux en arrière, c'est assez frappant. Eh bien, malgré ce petit ascendant psychopathe, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un humoriste et comédien de talent, qui après avoir obtenu une prestigieuse maîtrise en droit des affaires, puis exercer pendant de longues années le métier ô combien passionnant de commercial et dans l'exportation de fournitures scolaires, eh bien, on n'a pas hésité dès 2000 ans à faire le choix de la vie, en renonçant définitivement au ticket-restaurant et votre 13e mois pour se lancer enfin dans le spectacle. Un virage à 180 degrés vers la précarité qui, en plus, de vous avoir probablement ouvert des droits à la CAF, vous a permis de devenir une sorte de version aussi valide que l'asse non-influente de ce bon vieux Jamel de Bouze, avec lequel, contre toute attente, j'ai découvert que vous présentez pas mal de points communs. Puisque j'ai découvert qu'en plus d'avoir grandi du côté de Trappes comme lui, c'est grâce à un certain papy que vous avez fait vos premiers pas dans l'improvisation, au sein de la compagnie Déclic Théâtre, une expérience de la scène qui vous a poussé très logiquement dès 2002 à tenter votre chance dans le one-man show, puisqu'après avoir joué dans l'indifférence quasi générale, un premier spectacle intitulé Réflexion Profonde, sur pas mal de trucs, eh bien, forcez de reconnaître que depuis 2005, vous avez réussi l'exploit de détrôner ce beau vieux Jérôme Dara, qui tenait jusqu'ici le record du one-man le plus recyclé, puisque depuis 8 ans maintenant, vous jouez votre spectacle intitulé. On avait dit qu'on arrêtait Réflexion Profonde, dont vous espérez aujourd'hui nous refourguer le DVD. Bref, un ascendant du Rassel qui, au fil des rencontres, vous a permis d'intégrer ce programme aussi incroyablement populaire que parfaitement déprimant qu'est l'émission. On ne demande qu'à Henri Reyn, une exposition médiatique exceptionnelle, qui en plus permet à des humoristes aussi sympathiques qui, là, c'est toujours en activité, tels que les Vérineux, vous trouvez que Vendam, ce n'est pas de reconnaître les joies des Standing Ovation, et ce, sans avoir besoin de faire la moindre vanne. Eh bien, cette émission vous a également permis d'accéder à une forme de consécration, puisque j'ai découvert qu'en 2012, vous avez eu le privilège immense de pouvoir participer à l'émission Fort Boyard, un programme aussi fascinant qu'incontournable, auquel, d'une certaine manière, j'ai moi aussi souvent participé, dans le sens où c'est à mon petit livre. Ayant passé une grande partie de mes vacances scolaires chez mon pépé René, qui, avouons-le, un tel imperfourasse, il s'est percé, plus d'une serrure récalcitrante, que vous dites, je peux vous dire que j'étais à peine plus hôte que ce bon vieux passe partout, la première fois, ou en pleine nuit. Mon pépé René a pris un malin plaisir à venir percer sans relâche mon énigme. Et à propos de vouloir croquer le fruit des formes, sachez que si le membre de la Ligue d'Impro professionnel occupe en vous, on va faire le temps d'une soirée, de devoir improviser avec un partenaire, aussi inexpérimenté que non épilé, et bien je veux autant vous dire que mon règne de l'amour et moi-même serais absolument ravie à l'idée de vous laisser finir à moitié caoutant dans nos cordes, si vous voyez, tout ce que je veux dire. Tout ce petit est confinant, Arnaud, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, et bien j'irai tenté ma chance dans les quartiers nord de Marseille, où depuis 15 jours, ça tire dans tous les sens. Donc aussi comme moi, le contentieux de l'amour qui est en vous, ou une caisse, enfin, après, à lui régler son compte, comme on dit, et bien n'hésitez pas à m'y rejoindre. À votre bon cœur, à votre bon cœur, La Morinade, sur le Mouv', avec Daniel Morin et Julia Foyce.